Donc, elle, c'est une musulmane américaine qui, c'est une comédienne, elle porte le hijab, mais en fait, elle s'habille quand même, tu vois, les vêtements assez collés au corps, c'est un peu sexy selon certaines personnes, et donc, en plus, voilà, le maquillage, tu vois, elle fait partie des hijab girls jolies, tu vois, super belles, tu vois, maquillées, tu les vois sur TikTok. Les lèvres pulpées, je me demande si elle n'a pas mis du Botox, les lèvres sont quand même assez pulpées, ça fait beaucoup, soit c'est un rouge à lèvres énorme, soit elle a mis du Botox, mais je ne vois pas comment on peut mettre du Botox, et mettre le voile en même temps, parce que le Botox, c'est pour embellir. Ah oui, c'est vrai, Sandrine Rousseau avait dit que le voile, ça a embellissé la femme. Donc, voilà, là, c'est un bon exemple. Vas-y, on va écouter. Du coup, c'est une comédienne, elle va sur scène comme ça, et des fois, elle a des robes très sexy, je crois, mais elle porte le hijab. Du coup, Mais du coup, elle a reçu des menaces, menaces de mort de la part de musulmans. Moi, je les appelle des bassémistes. Voilà, oui, voilà, il y a des bassémistes en Amérique. Ah oui, il y a des bassèmes américains. Un bassème américain, ça doit être exceptionnel. D'accord, on va écouter, je vais vous traduire en même temps. Voilà, il y a un mec qui l'a menacé de mort par téléphone, enfin, voilà, sur ses réseaux sociaux. Et en fait, il y en a un qui est allé beaucoup trop loin, donc elle a appelé la police. Il a dit quoi ? Une comédienne musulmane, sale pute, il lui dit, désolé, pardon, pour le gourmand, c'est pas moi qui l'insulte. Bah non, mais tu mets des guillemets et tu peux tout dire, Soleil, tu mets des guillemets, c'est tout. C'est pas toi qui le dis. Donc là, il l'insulte, voilà. Tu nous dis réellement ce qu'il dit. Oui, oui, oui. Je traduis. En gros, il l'a dit, elle met le hijab avec des vêtements moulants, des vêtements moulants. Mais il y a le « has », il y a le derrière dans la phrase. Oui, c'est « tight ass clothes », oui. Qui montre les fesses, on va dire ça comme ça. Mais le truc, c'est que le Harry, il a oublié la règle qui consiste à baisser les yeux. Harry, il faut baisser les yeux, comment est-ce que tu arrives à décrire tout ça ? C'est ça. Très bon, c'est pas normal. Alors, attends, on a un côté de la suite. Harry, américain. Je sens de l'unesse. Bro, bro, bro. Bro, bro. How can you look at her like this ? Mec, il faut trop qu'on aille chez les anglophones, on va le marquer. Il y a Réguilis qui va démarquer chez les anglophones, il ne va pas s'en remettre. On va la suite. Elle a dit « Pourquoi t'insultes devant les autres hommes ? » Entre guillemets, « bitch ». Bon, « bitch », tout le monde comprend « bitch ». Bon, je n'ai pas besoin de faire du « bitch ». Je ne sais pas, oui, c'est bon. C'est facile. Voilà. C'est pas la merde, en tout cas. C'est pas la merde. Il a dit « Si je savais dans quel théâtre tu faisais tes comédies, là, il a dit je viendrais faire une fusillade. » Il a dit « Shoot in there. » Il a dit « Il va fusiller tout le monde, elle compris. » L'allaisisme, ça te met. Il y a la violence, il ne peut pas. Il dit le mot « bitch » 40 000 fois. Attends, on va l'écouter, « bitch ». « Are you fucking stupid ? » « If I knew of your existence, bitch, I would shoot that place up if I knew you were in there. » « Word of my life. » « If you say it was in New York City, and I knew you was in there, I would shoot that bitch. » « Oui, c'est quelle origine nationale qui jure comme ça ? » « Ça, c'est pas algérien. » « Wachyat Oumis, c'est pas algérien. » « C'est pas algérien, Khayat Oumis. » « L'algérien, il va dire « brabbi ou brabrabbi. » » « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Donc, Wachyat Oumis, je crois que c'est syrien. » « Ça doit être, voilà, type... » « Ou égyptien. » « Je crois que c'est égyptien. » « Ah, égyptien. » « En Algérie, à la rigueur, on dit « la rassimma. » « La rassimma. » « Voilà, brasimma, exactement. » « Brassimma, brasimma. » « D'accord, enfin, ils sont des régions, t'entendis. » « La rassimma, la rassimma. » « Voilà, tu vois ? » « Exactement, voilà. » « Merci, cher Azad. » « C'est Wachyat Oumis, c'est égyptien. » « Voilà, c'est ça. » « Donc, c'est un égyptien qui l'a... » « J'espère qu'elle a reconnu que c'est un égyptien. » « Mais voilà. » « C'est un peu raffiné comme arabe. » « Hayat Oumis. » « En Algérie, à l'âge. » « Brassimma. » « C'est la même chose, mais dit autrement. » « On va à la suite. » « Là, il dit... » « Je ne dis pas que je suis parfait comme musulman, mais je ne vais pas montrer mes péchés en public. » « Mais la bitch, c'est une ponctuation. » « C'est un point à la fin de chaque phrase. » « Il n'a pas de répéter ça, frérot. » « Tranquille, tranquille. » « C'est ça. » « Je vais fusiller tous les endroits où tu vas aller. » « Ah, là, là. » « Ah, là, là. » « Ah, là, là. » « Ah, là, là, là. » « C'est bon. » « Attends. » « Wallah, il a dit... » « Wallah. » « S'il a dit Wallah, c'est que c'est sincère. » « Ça vient du cœur. » « Ah, s'il a Wallah, c'est qu'il a raison. » « Moi, je le crois, le frère. » « Il a dit Wallah. » « Ah, bah, il a dit Wallah. » « Ah, bah, si, si, si. » « Wallah, ça marche. » « C'est l'ébligateur. » « C'est la street. » « Attends. » « Oh, il a dit, je vais tuer ton père pour t'avoir mal élevé. » « Bitch. » « Ah, ouais. » « Attends. » « On le constate tous. » « Ah, on voit ce qu'il dit. » « Ça, tu vois, Adat, je sens la frustration sexuelle. » « Est-ce que tu sens, Régulus ? » « Ah, non, mais là, c'est un incel. » « Moi, je sens l'incel, tu vois, le misogyne qui a envie de buter des filles parce qu'il rêverait d'être avec elles, mais qu'il ne peut pas. » « Ah. » « Je sens l'insatisfait, le célibataire involontaire. » « Le frustré, le frustré, tu veux dire. » « Oui, oui, mais incel, c'est involuntary, célibataire, etc. » « Donc, lui, il aurait voulu être en couple avec elle, par exemple, qu'elle soit sa halal, mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait. » « Donc, du coup, il justifie ça par le fait qu'elle explose soi-disant ses péchés. » « Et ici, bon, donc, je dois te tuer, je dois te déclarer le djihad. » « Tout ça, ça part du frustration, vous imaginez, les gars. » « Parce qu'est-ce qu'un gars épanoui, heureux, en couple, avec une famille et tout, est-ce qu'un mec comme ça, il aurait le temps d'aller insulter deux bitches et de menacer de mort une comédienne ? » « Attends, on va écouter la suite. » « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. » « Je dois être au point avec mes sisters, parce que des bitches comme toi motivent ces jeunes filles. » « Oh, on va faire ça, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. » « Il a dit, en gros, parce que toi, comédienne, tu motives d'autres filles musulmanes à devenir comédienne et à faire des trucs de bitches. Voilà. C'est pour ça. Et du coup, il y a eu une deuxième vidéo sur ça. Oui, en fait, elle a retrouvé le gars. Mais qu'est-ce qui lui permet ? Posons-nous des questions, posons-nous des questions à chaque fois. Qu'est-ce qui lui permet, ce gars qui la menace, de dire ça ? Est-ce que si elle n'était pas voilée, est-ce qu'il lui aurait envoyé ça ? C'est son voile. C'est son voile qui lui a valu ses menaces, en fait. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'elle a refusé de porter le voile. C'est parce qu'il faut correspondre à l'image que tous les musulmans ont du voile. La femme voilée doit être pudique, forcément. Quand tu es pudique, tu ne vas pas faire des sketchs. Et quand tu n'es pudique, tu ne vas pas mettre du botox, du maquillage ou des cils artificiels. Donc là, elle abuse un peu sur le maquillage. Elle joue un peu sur le... Après, moi, je pourrais aussi, en en parlant maintenant, je me dis, toutes ces jeunes qui se voilent, se voilent aussi pour avoir des vues. Je crois qu'il y a ça. Quand tu te voiles et que tu te démontres comme ça, tu montres tout ce que les radicalistes comme celui-là ne veulent pas voir, c'est dans la recherche des vues aussi. Je suis musulmane et je sais faire ça. Moi, ce que je veux dire... Je suis musulmane et je suis drôle. Oui, on sait, en fait. Ah oui ! Bah oui, c'est quoi ça ? Bah tu peux très bien être musulmane et pas voilée et faire rire aussi. Nawal Madani, elle n'est pas obligée de mettre le voile pour qu'on sache qu'elle est musulmane. Ses sketchs parlent pour elle. Mais elle n'était pas obligée, elle fait des sketchs en tant que personne. Mais là, elle s'expose. C'est exactement comme le ministre écossais. Tu exposes ta religion. Le voile, c'est la même chose que de faire la prière devant une caméra et de l'exposer sur les réseaux sociaux. Pour porter le voile, c'est dire d'emblée, voilà ce que je devrais penser. Et donc, forcément, les gens, ils vont penser qu'elle n'est pas dans la norme d'une femme voilée. C'est ça. Donc moi, je lui ai dit, à sa place, je fais apostasier pour qu'on me foutre la paix et vivre loin du regard de la pouma. Voilà, parce que c'est une tribu, c'est un peu une secte. Si tu ne fais pas ce que les autres veulent, ils vont te retrouver, ils vont te menacer. Et ça, c'est... Ça, c'est... C'est l'islam. Et en fait, du coup... Voilà, c'est l'islam. Et du coup, elle a porté plainte à la police. Et la police a retrouvé le coupable. Ah, j'ai envie de voir ça. Et là, deuxième... Attends, deuxième vidéo. Tu vas voir. Parce que j'ai demandé plusieurs fois de me laisser alone. Et j'ai même warné. J'ai dit, hey, if you threaten me again, I'm going to call the cops. Ah, c'est pas bien. C'est elle ? C'est la même. C'est la même. Ah, ouais. Elle a dénoncé un musulman à démécré. Orti, c'est pas bien. C'est pas bien, tout ça. Ah, c'est l'annulatif de l'islam. Ah, c'est du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle dit après ? Qu'est-ce qu'elle dit après ? Elle lui a demandé plusieurs fois de s'arrêter. Sinon, elle va appeler la police. Et le mec, il a continué. Zama, il faisait le malin derrière son clavier. Ouais, vous n'allez jamais me retrouver. C'est un djihadiste du net, quoi. C'est ça. Keyboard. Keyboard djihadiste. Du coup, elle a... Voilà. Et devinez quoi ? Il m'a encore menacée. Donc là, c'est elle, en hijab, qui sort de la voiture de police parce qu'ils ont retrouvé le gars. Alors, elle a dit, ouais, tu penses que je plaisantais, mais je plaisante pas, elle lui dit. J'y recall pas. Elle a dit, là, c'est son ticket du tribunal pour porter plainte. Ah, ils ont eu une audience. Ils ont eu une audience. Ce qui est intéressant, c'est que le frère du mec qui l'a menacé, il l'a contacté à elle. Donc, le frère du Harry New York, le frère, il a supplié de laisser tomber, d'arrêter sa plainte, de retirer sa plainte. Au fait, il faut dire le frère de l'agresseur. Voilà, voilà. Le frère de l'agresseur, merci. Du coup, là, voilà. Là, c'est le frère qui la contacte. Il a dit, je suis désolé à propos de ce que mon frère a fait. Est-ce que je peux te parler en privé ? Je lui ai répondu, ton frère, il m'a menacé de mort. Il a menacé de faire une fusillade dans mon lieu de travail parce que je portais une robe moulante et il a besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique ou en prison. Bring a tight dress. Il a besoin d'un hospital ou d'un jail cell. Donc, il commence à me demander de m'appeler encore et je vais très précisément, ne me contacte pas encore. Donc là, elle lui dit, arrête de me contacter parce que lui, il faisait que la supplier. S'il te plaît, tu retires ta plainte. On est vraiment désolés. S'il te plaît, s'il te plaît. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, le frère de l'agresseur, il dit à la fille voilée, « Tu es en train de causer un trauma pour ma famille. » Oui, c'est égoïste. Il ne s'est pas dit, mon frère a causé un trauma à cette jeune fille. Là, non, il s'en fout. Par contre, oui, sa famille, forcément, elle est inquiète que leur connard de fils soit poursuivi en justice. Mais on s'en fout. Il ne faut pas les penser avant. C'est leur éducation aussi, ses parents. Tout à fait, c'est vrai. Merci, toi, tu es comme moi. Moi, je pense que c'est la faute des parents, en partie, s'ils leur ont pensé qu'on pensait qu'on ne s'en foutait pas, ils assument. Voilà, ils assument. Merde, alors. La fille, elle n'est pas traumatisée ? La fille, elle n'est pas traumatisée de savoir que personne ne va venir à ce spectacle parce que maintenant, tout le monde va avoir peur d'être fusillé ? Ça, ce n'est pas un trauma, là, pour eux. Non, il faut toujours prendre en compte le trauma de l'agresseur. Non, en fait. C'est d'abord la victime qui est importante. C'est ça. C'est l'inversion accusatoire. Oui. Voilà. Tu vas blâmer. C'est la faute de la victime. Voilà. La faute de la victime qui porte plainte. Mais non, en fait. C'est votre fils que vous avez éduqué, comme ça, à insulter les femmes. Et là, regarde ce qu'elle lui répond. Et là, regarde ce qu'elle lui répond. Regarde ce qu'elle lui répond. Je suis causée trauma à sa famille. Donc là, elle dit, c'est moi qui traumatise ta famille. Elle dit, je ne connais pas ta famille. Je n'ai jamais parlé à ta famille. Je ne suis jamais allé voir ta famille. C'est ton frère. C'est ton stupide de frère. qui m'a harcelé et qui m'a menacé de me tuer, moi et ma famille pour terminer ma carrière de comédie. Et c'est moi qui te traumatise. Donc ça, c'est du victime blaming. C'est dégoûtant, on l'a dit. Je suis victime, salle, qui parle. Slogan. C'est ça, pour en faire un t-shirt. C'est ça que j'allais dire. Je lui dis, en lettre majuscule, laisse-moi tranquille, arrête de m'envoyer des messages. Et le mec, il continue, tu vois, le frère. In capital letters, leave me alone. He kept messaging me. I'm very happy that I went to the police because people love to be internet warriors, keyboard warriors, hide behind your fake profile and harass people. But then when it comes down to having a consequence for your action, that's when you want to send your brother to beg me to drop the case. I'm not dropping anything. Leave me alone and learn a lesson from this. The rest of you who want to go on the internet and act tough. Donc voilà. Donc elle a dit, les keyboard warriors, donc les soldats du clavier, ça leur apprend le sang, tant pis pour lui. Et je ne retirerai pas la plainte. Voilà. Et c'est ça, tu vois, que je me dis, pour moi, c'est une question de principe, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'elle pourrait, c'est vrai, retirer la plainte en soi. Je ne pense pas que le mec, il va insister, il va faire des... Elle devrait retirer son voile et là, ça va le tuer. C'est ça, voilà. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Mais par principe... Au lieu de retirer sa plainte. Voilà, tu as raison. Mais par principe, elle n'a pas à le faire, en fait. Voilà. Qu'il assume jusqu'au bout ce qu'il a fait. Et on a marre des gens qui n'assument pas leurs actes. En islam, on est censé assumer ses actes. Non, assumez vos actes. Assumez vos actes. Allez jusqu'au bout. Vous êtes... Moi, j'aurais balancé au mec. Est-ce que le prophète aurait pleuré à son époque, etc., à cause d'une femme ? Est-ce qu'il serait à genouir devant une femme pour lui demander de lui pardonner, etc.? J'essaierais de piquer son égo. Je dirais, alors, t'es un faible ou t'es pas un faible ? Qu'est-ce qu'auraient fait les compagnons ? Et là, il me dit, frérot, te fais... Non, mais c'est ça, en fait. C'est que du bluff. C'est que du bullshit. C'est que de la prétention de l'islam occidental. Je te jure, c'est vrai. C'est que ça. Quand on vient au fait, ça appelle tout de suite la police. Ça demande tout de suite pardon. C'est que ça. Que ça. J'ai dit... C'est que ça arrivait dans ma ville, ça. J'ai un ami qui s'est fait agresser par des racailles. Voilà le terme des racailles. Donc, ils l'ont mis à sang. Ils l'ont battu. Ils l'ont laissé pour mort. Il est allé à l'hôpital. Défiguré. À vie et tout. Et moi, je les connais en plus, les agresseurs. Dans la ville, tout le monde les connaît. Donc, du coup, mon pote, il a porté plainte contre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les parents des agresseurs qui sont venus chez mon pote. En mode muslim, tu vois. En mode, s'il vous plaît, ce n'est pas bien entre nous, entre muslims, de se porter plainte. Et en fait, le père de mon ami, il a pété un câble, il a pris le fusil et il l'a tiré en l'air pour leur dire dégagez, je ne veux pas vous voir. Parce qu'en fait, c'était à la campagne. Lui, il était à la campagne. Donc, ils avaient un fusil. Voilà. Donc, c'est exactement les choses qui vont se produire s'ils savent qu'on est à Postas. Ils vont venir voir qui ? Les parents. Ils vont voir nos parents. C'est une deuxième agression. Par contre, si tu vas voler, au lieu d'aller pas que d'autres parents aillent voir les parents du voleur, non, c'est le contraire. C'est les parents du voleur qui vont voir les parents de la victime. Alors ça, ça me dépasse. Là, je ne peux plus penser au-delà. non, en fait, c'est les éducateurs du voleur qu'il faut blâmer, pas les éducateurs de la victime et de leur dire en plus de ne pas porter plainte. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Parce qu'on est tous les deux musulmans. Est-ce que ça ne renvoie pas à l'idée indigéniste des femmes qui sont agressées par des musulmans ou des noirs qui ne devraient pas porter plainte parce qu'elles sont déjà stigmatisées et donc, il ne faut pas leur en rajouter. Là aussi, tu as de l'idéologie qui s'exprime chez les gens, chez les gens qui ont dit normaux, mais voilà, l'idéologie... Sous-titrage ST' 501